Direction la Côte d'Ivoire. Candidature de Lord Bagbo en 2025, la grosse mise en garde de Damana Picasse. Damana Picasse, vice-président du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, PPACI, s'est prononcée relativement au débat autour de la candidature de Laurent Bagbo, son mentor, à l'élection présidentielle de 2025. Il est le premier poids lourd du paysage politique ivoirien à se positionner pour l'élection présidentielle de 2025, et pourtant, la question de son éligibilité à ce scrutin fait débat. Mise en garde, samedi 8 mars dernier, lors d'une réunion du Comité central du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, l'ancien chef de l'État ivoirien, Laurent Bagbo, a formellement annoncé sa candidature au prochain scrutin présidentiel, répondant ainsi favorablement à l'appel des militants et cadres de son parti. Seul bémol, sa condamnation par la justice ivoirienne dans le cadre de l'affaire dite du braquage de la BCE au prive l'ancien chef d'État de ses droits civiques et donc l'élimine de la course à la succession de son éternel rival, Alassane Ouattara. On ne veut pas de troubles, on ne veut pas de bataille sur ce qui semble être simple. Seule une amnistie présidentielle pourrait remettre en selle Laurent Bagbo. Ses partisans, conscients de la situation judiciaire de l'ex-chef de l'État, n'entendent pas rester les bras croisés et envisagent de mener le combat pour la réhabilitation de Laurent Bagbo. On ne veut pas de troubles, on ne veut pas de bataille sur ce qui semble être simple. C'est plutôt facile pour le gouvernement de rétablir la vérité sur Bagbo-Laurant. Réécrire le nom de Bagbo-Laurant sur la liste électorale ne doit pas faire l'objet de bagarres en Côte d'Ivoire, a mis en garde d'Amana Picasse. Appel à la mobilisation. Soutenant qu'au PPACI, il n'y a aucune autre alternative que la candidature de Laurent Bagbo en 2025. Nous au PPACI, nous n'avons pas d'autre candidat en dehors de Bagbo-Laurant, nous ne pensons même pas avoir un autre candidat, parce qu'au PPACI, nous cherchons quelqu'un qui va donner la victoire au père fondateur. Les personnalités de la nature de Laurent Bagbo, on ne les trouve pas à n'importe quel coin de rue, a-t-il soutenu, invitant d'ores et déjà la jeunesse à la mobilisation. Ne vous amusez pas avec la candidature de Bagbo-Laurant. Cette candidature est pour notre survie. La candidature de Bagbo-Laurant est notre candidature et vous devez commencer dès maintenant à vous mobiliser partout parce que notre pays doit changer de président et de gouvernance en 2025, ne vous amusez pas avec la candidature de Bagbo-Laurant. Cette candidature est pour notre survie, pour la survie de nos enfants, pour la survie de ce pays, a-t-il exhorté. Il est à souligner que l'ancien chef de l'État ivoirien est condamné à 20 ans de prison et privé de ses droits civiques depuis 2018. Officiellement, le PPACI sollicite l'ouverture d'un dialogue politique en vue de trouver une solution.